Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos autour d'un nouveau format qui est à la rencontre des guitaristes youtubeurs. Dans ces vidéos je vous propose de vous faire découvrir différents artistes, différents guitaristes, musiciens, youtubeurs. Nous commençons aujourd'hui avec un ami francophone qui se situe à 2637 km à Helsinki plus précisément en Finlande. Le youtubeur que j'aimerais vous présenter aujourd'hui s'appelle Ro, c'est un Finlandais avec la chaîne Ro Guitar. Donc aujourd'hui je vous présente un musicien franco-finlandais qui a participé à plusieurs sites pédagogiques tels que masterclass.net. Il a également enregistré plusieurs albums, de super albums. Il a eu la chance de participer et de jouer avec des guitaristes de renom mondial tels que Mr. Fastfinger. Les vidéos que je vous propose autour de ces interviews là seront autour de quatre parties. Une partie présentation de la chaîne, une partie présentation du musicien ainsi que ses goûts, une partie pédago donc si vous voulez apprendre un plan ou une technique autour de quelques astuces avec cet artiste là ça sera justement la vidéo adéquate. Et la partie finale de la vidéo qui se finira autour d'une petite jam 10 minutes 30 entre Ro et mon nom. Nous avions prévu de nous rencontrer sur Bordeaux lors de sa venue cet été. Mais malheureusement pour différentes raisons de planning et d'organisation, surtout en grand manque de temps, on n'a pas pu se rencontrer en direct. Donc je vous propose d'aller à sa rencontre autour d'un interview Skype. Et salut Roux, comment vas-tu ? Salut Kewan, ça va très très bien. Ecoute je te remercie en tout cas d'être venu d'avoir accepté l'invitation donc pour ce premier interview. Avec plaisir. Donc comme d'habitude en fait sur les différentes interviews que je ai proposé, donc différentes questions que je vais proposer. Le but aujourd'hui est donc de venir te présenter, donc présenter ta chaîne, te présenter en tant qu'artiste, expliquer un petit peu à nos différents internautes quel est ton travail, quel est ton univers musical, ce que tu peux leur apporter et également qu'ils apprennent un petit peu à mieux te connaître, donc afin de partager un petit peu toute cette bonne humeur musicale. Donc aujourd'hui, basé exclusivement que sur toi, on va faire ça en plusieurs parties. La première partie, j'aimerais donc que tu présentes un petit peu ta chaîne. Très bien, bien écoute, j'ai démarré donc sur YouTube en 2006, c'est à dire un an après sa création, à l'époque donc c'était surtout pour enregistrer des jams. Je me souviens que sur internet il y avait un petit forum dans lequel on essayait de mettre en ligne des jams, donc tout était en audio et il fallait chercher en fait un moyen de mettre des vidéos en ligne. Donc j'ai découvert YouTube, ce qui m'a bien arrangé puisque j'ai commencé à mettre quelques vidéos qui étaient assez moyennes et puis des concerts que j'ai filmé à l'occasion. J'ai reçu assez rapidement des feedbacks sur mon jeu, des commentaires assez positifs, donc ça m'a encouragé à en mettre plus. Donc j'ai mis au fur et à mesure des vidéos où je m'enregistrais juste avec la caméra posée sur la tête de l'ampli. Et puis au fur et à mesure, ça m'a permis en fait donc de proposer mes services à des sites comme Shred Academy ou Guitar Masterclass, donc des sites de leçons en ligne. Et ça fonctionnait assez bien à l'époque, c'était très très rare. Il faut savoir qu'à l'époque, avoir des vidéos de guitaristes, il n'y en avait pas. Donc ne serait-ce que montrer un petit arpège, on peut dire que j'ai reçu un certain intérêt pour mes modestes talents de guitariste. Donc il y a eu l'époque Shred Academy. Mais alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, tout était en anglais. YouTube était relativement inconnu en France. Donc c'est pour ça que j'ai démarré avec des vidéos en anglais ou anglophones. Des vidéos de guitare en anglais et très très saturées. Et là, j'ai envie en fait de, comment dire, d'élargir un petit peu mon public, mon audience et de mettre mes services en français. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc vraiment, d'avoir un partage pour que tout le monde puisse profiter de ta chaîne. En passant, Guitare Masterclass, je connais. C'était .net il me semble. Oui, exactement. Parce que j'ai été inscrit justement dans les tout débuts quand c'est sorti. Ah mince ! Ça me fait un petit peu rire, comme quoi le monde est petit. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a vraiment finalement donné envie, l'envie de partager, l'envie de transmettre ton savoir ? Parce qu'il faut savoir, cher internaute, que c'est pas forcément évident de se mettre devant une caméra. Au début, on est timide, on a peur de se tromper. Et puis, j'ai envie de dire que c'est déjà une intervention généreuse. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, je ne le vois pas comme ça parce qu'en fait, il y en a, on est tellement à mettre des vidéos en ligne et j'encourage d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à faire de même puisque c'est un très bon moyen d'analyser son jeu, d'avoir des retours, d'avoir des commentaires. Des fois, ça fait un petit peu mal, mais ça aide souvent à détecter les choses qui sont à réajuster. Mais souvent, c'est très positif, donc ça vaut le coup. Je l'ai fait sans aucune, comment on dit, expectation, sans attendre rien en retour en fait puisque c'était déjà génial de pouvoir me filmer et de le mettre sur internet. C'était quelque chose à l'époque. Donc en plus, il y avait des gens qui le regardaient en dehors de mes trois, quatre copains guitaristes. C'était fantastique. Figure-toi qu'il y a pas mal d'abonnés, de gens qui suivent les différentes vidéos sur YouTube et je pense que j'en ai fait partie qui t'ont un peu vu comme un des pionniers, si je puis dire, justement, du tapping à huit doigts. D'où je pense justement, le fait est d'avoir eu des millions de vues sur ce genre de contenu-là. C'était, comme tu l'as dit au début, quelque chose qui était peu fréquent. Moi, je me rappelle, j'ai commencé les toutes premières vidéos, je devais avoir 20 ans à peu près, donc il y a plus de 10 ans. Donc effectivement, c'est quelque chose qui était très demandé à l'époque et qui est toujours d'ailleurs. Donc quelque part, c'est ce qui fait toujours, j'ai envie de dire, ton originalité. J'aimerais maintenant un petit peu détailler, pour que vraiment mes internautes connaissent vraiment un petit peu qui tuer, donc le personnage, surtout l'artiste, autour de ça. Donc déjà, quelque chose de tout simple, je pense que tout le monde veut le savoir, à quel âge Ro il a commencé la guitare ? Alors, j'ai toujours rêvé de guitare électrique quand j'étais gamin. Malheureusement, ça a beaucoup fait sourire mes parents, on va dire, pour mon plus grand désespoir. J'ai commencé la guitare électrique à 15 ans, donc je me souviens d'un de mes premiers jobs d'été. Là, je remercie mon papa qui avait permis ou facilité la chose pour que je puisse me faire un petit peu d'argent pendant l'été. Et donc, j'ai acheté ma première guitare qui était une Stratocaster, une Squire et un ampli. Donc à 15 ans, mais je m'étais essayé à la guitare classique donc avant, sans grand succès et sans grand motivation. C'était vraiment la guitare électrique qui m'intéressait. Donc c'est à 15 ans que j'ai commencé. D'accord, 15 ans. Tu as commencé la guitare à 15 ans. Ok, tu nous as dit que le désir premier était vraiment la guitare électrique avec cette petite fin d'heure. Mais moi, j'ai une autre question à te poser par rapport à ça. C'est pourquoi la guitare ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, la batterie, les pianos, la flûte, comme beaucoup d'entre nous ont commencé au collège. Alors, c'est une très bonne question et c'est une question que je pose à chaque fois quand j'ai un nouvel élève. La première chose que je lui demande, c'est la question que tu m'as posé. Il y a une espèce de fascination qui est difficile à décrire et je pense que tous les guitaristes ont connu cette attirance qui est difficilement qualifiable et quantifiable. Quand j'étais gamin, oui, voir une guitare électrique dans un magasin de musique, dans une vitrine, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai complètement perdu cette sensation que j'avais, mais ça peut être la même qu'un passionné de moto qui n'a pas encore son permis de moto peut ressentir en voyant une Harley Davidson. C'était vraiment quelque chose d'à la fois magique, un petit peu interdit puisque je n'y avais pas accès et qui était réservé à une élite parce que non seulement il fallait savoir jouer de la guitare pour avoir une guitare électrique, en plus il fallait avoir un sacré budget puisque dans les années 80, donc quand j'étais petit, personne ne jouait de la guitare électrique. Personne, je n'habitais pas à Paris, on habitait en province, donc c'était quelque chose d'inaccessible. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est toujours pour connaître un petit peu le personnage, quel est ton parcours musical ? Quel est le parcours qui t'a amené justement à cette maîtrise que tu as de l'instrument ? Est-ce que tu as appris des cours ? Est-ce que tu as commencé en autodidacte ? Est-ce que tu t'es amélioré avec le temps à travers des conseils, des tutoriels, des bouquins ? Quel est un peu le parcours de tout ça ? Donc la première année, effectivement, je n'ai pas pris de cours. J'ai acheté beaucoup de magazines, des magazines de guitare et quelques partitions, mais ça n'a pas été évident de nous dépatouiller avec. On avait la chance, quand j'avais 15-16 ans, d'habiter la région parisienne, et c'est un endroit où on trouvait des profs de guitare. Donc j'ai pris des cours de guitare, je remercie encore mes parents de m'avoir payé des cours à l'époque. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que je me suis pris au jeu et que j'ai continué à travailler mon instrument. Puis à l'âge de 19 ans, je pense, j'ai fait une école de musique qui s'appelle le CMCN, qui s'appelle aujourd'hui la MAI, et j'en suis ressorti diplômé, donc officiellement intronisé musicien professionnel. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu l'artiste, le personnage, on va finir justement dans ce critère-là. Il me semble que tu es endorsé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors c'est le petit coup de pub de l'interview. Je joue les guitares de la marque Mayonnaise, qui est une marque polonaise. Donc, le petit modèle que vous voyez derrière moi, fait partie de leur catalogue. Donc, je joue ces guitares depuis 2009, il me semble. Et à l'époque, effectivement, je cherchais à avoir un deal avec une marque de guitare. Alors, pas n'importe laquelle, mais c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes. A l'époque, je ne savais pas trop trop négocier un deal d'endorsement. Donc, en tout cas, avec cette marque-ci, donc avec Mayonnaise, j'ai pu m'entendre. Alors, attention, ils n'envoient pas des guitares gratuits. Mais j'ai pu avoir un très très bon deal. Et eux étaient à la recherche d'artistes pour se faire connaître. Donc, aujourd'hui, la marque est très importante. Et j'ai essayé, grâce à des magasins de musique qui les distribuent sur Helsinki, j'ai essayé tous leurs modèles, je pense, sauf celui qui est en forme de Flying V. Et j'ai fait quelques showcases pour les montrer. Donc, ces guitares-là sont fabriquées à la main. Elles sont très très bien faites. Ils ont des modèles, en fait, avec une forme type. C'est-à-dire, comme il y a un mode ou une forme Gibson Les Paul, comme une forme Telecaster, une forme Strato. Eh bien, Mayonnaise a certaines formes standards sur laquelle on va pouvoir mettre n'importe quelle option, n'importe quelle finition, n'importe quel type de micro et presque tous les types de chevalets possibles. Pas tous. Ça va dépendre un petit peu de ce qui est réalisable. Mais il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Donc, c'est des guitares qui sont plus destinées, on dit, au heavy metal. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'artistes qui jouent dans ce style-là. Est-ce que tu peux nous épeler le nom de la marque, s'il te plaît ? Alors, M-A-Y-O-N-E-S. Alors, attention, vous pouvez le prononcer comme mayonnaise, comme la sauce. C'est ça. Alors, bon, je vais rajouter comme ça le mayonnaise pour que ça sonne un petit peu plus anglais. Mais bon, il faudrait parler polonais, en fait, pour savoir le prononcer. Aucune importance. J'ai rencontré les gens qui travaillent pour cette firme. C'est en fait une petite entreprise familiale. Ce n'est pas comme Yamaha ou Ibanez. Donc, il y a vraiment une ambiance très, très sympa. Ils se sont des passionnés et ce sont des gens très, très modestes, humbles. Et qui travaillent juste très, très bien. D'accord. Bon, on va dire... C'est à nos amis polonais, alors ? Alors là, tu es très, très fort. Il m'impressionne. Quels sont tes futurs projets musicaux ? Est-ce que tu en as ? Tout musicien a des projets musicaux. Mais encore ? En l'immédiat, je souhaite... Je suis plutôt dans le côté business. C'est-à-dire faire tourner mon école de musique. à plein régime. Et mettre plus de cours en ligne dans un format avec des abonnements payants. Je suis en train de réfléchir à considérer l'éventualité d'une possibilité de faire un nouveau DVD pédagogique. Ou alors, si ce n'est pas un DVD, ça va être des cours en ligne. Peut-être avec... Tu dis nouveau. Pourquoi nouveau ? Il y en a déjà un ? Oui ! Avec Shred Academy, oui. On l'avait sorti en 2007. Alors c'est vrai que c'était il y a 10 ans. Attends, je te coupe juste une minute. Tout ça, mes chers abonnés, vous l'aurez dans la description, en bas, d'accord ? Pour avoir le lien de la chaîne de Raw, ainsi que son DVD, et tout ce qui va suivre. Pour ce qui est des projets artistiques, je m'entraîne au chant depuis 2 ans et demi. Ah ! On n'y est pas encore. Je suis désolé, vous ne m'entendrez pas chanter tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai envie de... Donc on avait un chanteur compétent, digne de son nom, qui a fait les vocaux sur tout l'album. Mais c'est vrai que pour ma part, oui, j'aimerais bien refaire un petit peu d'instrumental avec peut-être des invités cette fois-ci, à la guitare. Et un petit peu de chant, dans un style peut-être un peu plus bluesy. D'accord. Par rapport à tes goûts, j'ai envie de savoir un petit peu, je pense qu'on a tous envie de savoir un petit peu les goûts de chaque artiste. Lors d'un interview, on n'en parle pas assez souvent, je pense. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir un petit peu avec toi, à travers des questions très simples, finalement. Quel style de musique et que tu aimes en particulier ? Mon style de musique préféré, quand c'est guitare, et orienté guitare, c'est le rockabilly jazz. D'accord. On avait eu cette conversation il n'y a pas longtemps sur le jazz manouche. Moi, c'est un style que j'aime bien. D'accord. Et j'aime bien tout ce qui vient du blues. Et en ce moment, tout ce qui est dans l'esprit Danny Gatton, tout ce qui est dans l'esprit Brian Setzer, c'est-à-dire la guitare dans tous ses états, mais pas avec de la distorsion ou pas avec la distorsion à fond avec un son crunch. Ça, c'est ce que j'aime le plus en ce moment à la guitare. Moi, je viens quand même de l'instrumental rock, c'est-à-dire le style Joe Satriani. Maintenant, ce n'est pas le style que j'écoute. Et j'écoute plus ce style-là depuis des années. Un son clean avec pas mal de gain. Voilà, exactement. Donc, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, moi, je viens quand même du style un peu virtuose metal. Mais ce n'est pas le style que j'écoute. C'est le style où je me suis fait remarquer. Et donc, du coup, j'étais un petit peu obligé de continuer sous la menace. J'étais obligé de continuer dans ce style-là parce que, eh bien voilà, à partir du moment où on capitalise son audience, eh bien, après, on se retrouve un petit peu découragé à vouloir essayer de montrer quelque chose qui est dans un style où on n'est pas légitime, j'ose le dire. Donc, je ne suis pas, en tant que guitariste, légitime dans le style blues et jazz, mais c'est vrai que c'est le style que j'adore le plus quand j'écoute de la musique dans ma voiture. C'est ce type de musique que j'écoute. Hormis le fait qu'effectivement tu es endorsé, as-tu peut-être des marques, donc rapidement, des marques que tu affectionnes ou avec lesquelles tu aimes jouer, développer ton jeu, soit autant guitare électrique ou que guitare acoustique ? Je joue également les guitares GNL, donc qui est la dernière marque que Leo Fender a fondée, où on retrouve vraiment l'esprit de la Stratocaster ou de la Telecaster, mais avec une électronique et une fabrication un petit peu plus moderne. Donc, ces guitares là, j'y ai accès par le magasin de musique qui me sponsorise ici à Helsinki, elles sont super, elles sont vraiment très, très bien. Et c'est vrai que pour ce qui est de la guitare électrique, ça sera Fender pour moi, la marque la plus emblématique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais rapidement nous présenter soit un plan, soit une phrase, soit une technique que tu affectionnes, qui pourrait donc apporter justement des conseils à nos élèves internautes qui regardent un petit peu, qui cherchent à s'améliorer tous les jours ? Peu importe la technique ou le style que tu souhaites partager ? Ok, alors quelque chose que j'aime bien jouer, souvent j'entends des guitaristes se lamenter, ils ne savent pas quoi jouer quand ils sont dans un magasin de musique. Il faut jouer en fait quelque chose qui est confortable, donc pas question de jouer des trucs à fond la caisse, ça ne va pas passer, surtout quand en général le matériel est inconfortable ou pas connu. Donc j'aime bien quand c'est joyeux et on va jouer quelque chose en E, en E majeur. Donc là c'est notre E majeur et on va se servir de la gamme de E majeur pentatonique, celle qui commence à la 12ème case, mais attention, on ne va pas jouer 12, 15, 12, 14 comme E mineur pentatonique. Donc là c'est E majeur, ça va faire 12, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 9, 12, 9, 12. Et ce qui sonne très très bien, c'est de la jouer en double note. Donc là j'ai la 9ème case avec un hammer-on sur la 12ème corde de D plus la corde de G 9ème case. Et je vais faire la même chose d'une corde au-dessus. Et j'aime bien rajouter à la fin un petit arpège en sweeping. Alors, je vais vous montrer la chose, c'est à faire à partir de la corde de A 7, 6, 4, 5, 4, 7, corde à vide, ça c'est la petite arnaque. Et 12, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est une arnaque. En fait je triche, parce que je n'aurai pas le temps de faire... Ça va aller trop vite. Donc je vais m'aider de la corde à vide. Et là j'ai le temps de déplacer ma main jusqu'à la 12ème case. Voilà. Et voilà donc pour le petit plan. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi. Après des petites astuces. L'histoire des petites accords à vide, je pense que c'est une bonne astuce que je pourrais me resservir justement. Sur ce, on va finir avec Ro sur justement une petite jam. Moi je vais partir sur une guitare sèche, acoustique, simple, folk. Ro lui sera donc sur une guitare électrique. Moi je serai simplement l'accompagnateur. Un petit riff sans prétention, tout mignon, tout plein. Et donc on va laisser Ro s'exprimer dessus pendant 1 minute 30. Ce sera la jam de fin de l'interview. C'est parti. 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 pour enfin découvrir de nouvelles choses un peu plus approfondies à travers ce merveilleux artiste qui est Ro. Toutes les informations le concernant Sur ce qu'on a pu dire A travers Les sponsors qu'il a Ses albums Et plein d'autres Tout est mis en lien dans la description Afin que vous puissiez suivre à 100% L'artiste en lui même Si vous avez des questions n'hésitez pas à lui demander directement Sur sa chaîne Ou par mail Je pense qu'il saura mieux vous répondre que moi Et puis écoute Auro Merci à toi, merci pour ton temps Merci d'avoir accepté cette interview là Merci de me faire partager encore une fois ton savoir Et encore une fois Je le répète, ta chaîne est vraiment fabuleuse Donc j'invite à tous mes abonnés A aller encore une fois, aller voir sa chaîne Si vous ne le connaissez pas Abonnez-vous, je mettrai encore une fois, je le répète Les liens dans la description N'hésitez pas à également Partager tous ses contenus Partager sa chaîne Parlez-vous, parlez-en autour de vous Afin vraiment de mettre en valeur Cet artiste qui est à mon sens Pas suffisamment justement mis en valeur Donc cliquez, likez, partagez Abonnez-vous à sa chaîne Et également à la mienne si ce n'est pas déjà fait Et puis de là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Merci Auro, merci à toi Merci à toi Kéwan, c'était un plaisir A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous